C'est déjà la dernière de la saison de Sortez-Golfier sur la route sur les ondes de TVA Sport. On est chez Genesis Estrie, je viens de ramasser les clés d'un nouveau véhicule qu'on va essayer aujourd'hui, le G80 électrique, pour se rendre au club de golf 1000B où on tourne aujourd'hui avec quelqu'un que vous connaissez bien. À TVA Sport et à la Sortez-Golfier. On met les sacs qui sont en auto, direction Club de golf 1000B. Sortez golfer, vous n'allez pas regretter. Ça prend de ton sac, tes balles, tes souliers. Sans oublier un petit drink pour s'hydrater. Ça prend un peu, en fait, beaucoup de pratique, mais un coup que t'as commencé, tu ne voudrais surtout pas décevoir tes bons chums. Ah oui, au champ de pratique, c'est là que ça commence, les birdies. Ça paraît plus dur que sans malade. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais il n'y a rien de mieux pour changer d'air. Pas de mieux qu'un 9 ou un 18, les paris sont ouverts. C'est pas vouloir y retourner, même en y va, sortez golfer. Sous-titrage ST' 501 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 Mais là, je suis un peu stressée parce que j'ai eu un cours hier et j'ai l'impression qu'on recommence à zéro. Fait que je ne sais pas comment ça va aller. Il sortait golfier, on joue pour le plaisir. On s'amuse. Oui, tu as raison. Je t'ai amené, par exemple, dans un des terrains que j'aime le plus et qui est un des meilleurs défis de golf au Québec. Merci. Non, non, mais en fait, on joue du bon terre de départ, ça se passe bien, mais il y a eu beaucoup de tournois, j'ignore ici, des tournois provinciaux. L'AGP est venu ici dans le temps. Jeune anecdote, d'ailleurs, au Green du 15e, tantôt que je vais vous raconter à propos d'un autre dans le golf professionnel québécois que vous connaissez bien, mais Milby, tous les meilleurs golfeurs des cantons de l'Est, jouent ici. C'est une solide traque de golf. On est au 4e présentement, tu vas adorer ça ici aujourd'hui. Tu vois, je ne me sens pas concernée par ta statistique des meilleurs joueurs de l'Estrie, mais j'ai bien hâte de jouer. Mais laisse rentrer tout le monde, j'ai un peu jôte aussi, c'est correct. OK, on va aller voir nos balles. Ça commence mal. Peut-être des gens dans le coin que je ne suis pas rappelé pour finir le jeu. Mario, tu es ici, il y a un chalet à pas loin. Moi, je suis le genre de fille qui va pour la chute, même si elle sait qu'elle va rater. Ah non! As-tu passé? Oui! On ne dirait pas, hein? Non. Histoire de ma vie. La particularité à Milby, c'est vraiment les verts. C'est vraiment ça qui change tout. Le 9, le 15, le 18, c'est comme mythique, ça se parle dans le golf au Québec. Il faut que tu évalues. Le 8e trou au Club de Golf NLB, c'est une normale 3, et c'est officiellement le plus proche du drapeau. Oh boy! Je sens déjà la pression. Écoute, puis en plus, c'est que c'est une normale 3 qui est surélevée. Le verre fait ça, comme ça, il est vraiment à l'arrière, la balle va tomber. La première partie peut la retenir. Puis là, le drapeau est comme dans le fond bleu, ça fait que c'est un des drapeaux les plus difficiles de l'année. Oui, puis j'ai l'impression d'être comme en deux distances. Ça fait que ça va être intéressant. Closus de pin, remporte... C'est en train de me dire. Le tipu d'après? Le tipu d'après. OK. OK, parfait. Good. Good. Elle va tomber dans le milieu, puis elle va flyer au flag. Fait que ta shot, là, parce qu'à partir du flag, le green au complet, il coule à gauche, dans le fond. Fait que ta shot, là, c'est vraiment à l'arbre que tu vois en V, le V d'arbre, c'est là. Si tu avais assez loin en arrière du Mago, elle va débouler à pin. Ici, c'est loin. Pourrais-tu que j'aille une chance? Ah non, je vais être short. Le concours du plus proche du drapeau est officiellement reporté. Oui. Mais ma direction était bonne, au moins. Ah oui? Ah mon Dieu. Je l'ai mal poignée. Oh yes! Ben oui! C'est anormal. Enfin. Ça a pris sept trous en faire deux. La ville de Sherbrooke, c'est vraiment une super destination pour le golf pour venir passer quelques jours. C'est la ville reine des cantons de l'Est. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement d'attrait touristique. Mais simplement pour le golf, il y a cinq terrains en région. Club de golf Milby, Club de golf Venise, Club de golf Longchamp, Club de golf Sherbrooke et le golf du Vieux-Lanox. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour toutes les fourchettes de prix. Il y a des hôtels comme celui où on reste ce soir, le Delta, un endroit magnifique. Il y a celui juste à côté du lac des Nations, le Times. La ville de Sherbrooke est remplie d'excellents restaurants. C'est vraiment, mais vraiment un endroit à choisir et à visiter. Quand vous allez venir dans les cantons de l'Est, il y a Magog, il y a Harford, il y a plein de super belles localités en entour, mais passez du temps à Sherbrooke. Et grâce à Destination Sherbrooke, rendez-vous sur le site web, vous allez avoir tous les outils pour bien bâtir un excellent séjour ici. Salutations à toute l'équipe de Destination Sherbrooke qui nous permettent de vous présenter cette capsule-là. Salut tout le monde, Capsule Sortie Golfez les Filles, c'est présenté encore cette semaine par la distillerie Norrois. On fait changement aujourd'hui, on a donné rendez-vous à une fille qui, comme moi, a eu la piqûre du sport il y a trois ans. Annaëlle, golfeuse depuis quoi? Trois ans. Qu'est-ce qui t'a intéressée, a priori, par le golf? Bien, en fait, moi, c'est la technicité un petit peu du sport qui m'a attirée en premier. Puis, bien, je me cherchais un chum aussi. Ça fait que je me suis dit que c'était un bon moyen de combiner les deux. Ça a marché, Colline, ça a marché. Ça fait que je suis heureusement en couple, tant qu'un golfeur. Bien oui, c'est ça. Puis souvent, c'est l'inverse. Les femmes sont initiées au golf par un conjoint. Toi, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Puis ça tombe bien. C'est un professionnel de golf en plus. En quoi ça a pu aider rapidement à ta progression, ça, dans les dernières années? C'est sûr que ça l'aide un petit peu, là. Toujours avoir des conseils, mais il faut l'écouter, ce que je fais pas toujours. Mais je suis de plus en plus patiente et je demande et je prends les conseils quand ils viennent. J'ai un peu de difficulté, là, avec certains aspects du jeu. Je pense que t'es un peu comme moi dans le sens où quand t'as la piqûre pour quelque chose, tu tombes dedans complètement. Qu'est-ce que t'as tant aimé dans le golf qui fait que t'es si accrochée aujourd'hui? Bien, c'est vraiment... C'est surtout le plein air, le plaisir entre amis de jouer. Tu sais, c'est très brain, mais c'est aussi très plaisir en même temps. Ça fait que déjà en trois ans, tu vois une augmentation de l'engouement chez les filles, je vais dire, de notre âge ou de notre génération, déjà? On dirait que je le remarque beaucoup plus cette année. À chaque fois que je vais sur un terrain de golf, je vois une fille dans ma tranche d'âge, tu sais, dans la trentaine, 35, même plus jeune. J'ai remarqué le petit citron sur ton sac de golf, c'est un clin d'oeil à ta qualité de game ou à ton nom. Un petit peu, on squeeze le citron des fois. Mais c'est sûr que c'est plus relié à mon nom de famille, donc mon nom de famille, c'est Surette. Puis c'est un petit clin d'oeil sour avec le petit citron, là, à mon nom de famille. Puis oui, ça peut des fois ressembler à ma game. J'aime bien me fixer certains objectifs. Le birdie est mon prochain objectif de l'été. Est-ce que tu as ton côté... Bien, c'est sûr que... Là, cette année, j'ai brisé le 90 pour la première fois, donc c'était un bel objectif. Une affaire à une très bonne golfeuse. Mais maintenant, il faut répéter l'objectif. Mais j'essaie de me fixer une moyenne de au moins de trois à quatre parts par game. Puis aussi de focusser sur les bons coups, parce qu'il y en aura toujours des mauvais, mais le principal, c'est de focusser sur les bons. Oui, je pense que ça termine bien, ça. Je pense que c'est la leçon à retenir, parce que je dis souvent à des amis qui commencent aussi. Apprends à aimer les coups que tu rates, parce que sinon, t'aimeras jamais le golf, parce que dans 10 ans, je pense qu'on va en rater encore. Un gros merci. Merci à toi. Bonne saison de golf. Merci, c'est gentil à toi aussi. 13e trou, club de golf 1000 B, un de mes trous préférés ici, parce que c'est une normale 4 qui s'attrape en 1. Je l'ai fait trois fois en 50 parties ici. Ça fait que toutes les fois, j'embarque sur l'éterre de départ avec la confiance de cadillac, comme disait Mac Vincié dans Les Boys. Puis je l'ai rarement, mais on l'essaie parce qu'on aime ça, parce que c'est ça, le golf. C'est un mixed feeling tout le temps. J'ai la morale d'une cadillac. Ah, stick! Oh, qu'elle est belle! C'est mon premier burp. C'est ça, là, qui se passe. Ça pourrait-il se passer à la caméra? Beaucoup de pression. Oui, 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 ah! On y a cru. Ah, il roulait, celle-là? Vas-en. J'ai cru, les sous la presse. Burdi! Oui! Oui! Ah, pour ça, ce ne sera pas une autre fois. Ah! Ah, good job! Yes! Ah, ah, ah! Moi, je suis fatiguante de même quand j'en réussis une bonne. Ah, ah, ah! Ça fait combien de potes, ça? Deux. Deux, c'est quand même bon. On va y revenir au nombre de potes, mais comment tu trouves le terrain? C'est quand même difficile. Oui, c'est sûr. Les greens, surtout, là, sont vraiment variés, très ondulés. Tu as de la misère à savoir où ta balle va aller exactement. C'est un super bon défi de golf. Moi, j'ai appris à jouer au golf, à lire des verres ici à Melbaix, puis c'est reconnu en région. C'est un terrain de grande qualité, puis c'est vrai, cette année, la météo a été tough sur les terrains, mais les verres sont vraiment à grande qualité. On est au 15e à Melbaix, puis dans le folklore du golf, il y a une histoire qui vit sur ce verre-là et qui va vivre à jamais. Il y a des grandes familles de golf au Québec, la famille Talbot en fait partie, les frères Daniel et Stéphane Talbot. Et Daniel, en tournoi ici, un tournoi de l'AGP, a fait cinq potes sur ce même verre ici au 15e à Melbaix. Il a ramassé sa balle, il a pris son sac, puis il est parti chez eux. Ah, bien, je suis contente de ne pas faire partie de cette légende-là. Tu vois, je pense que le drapeau était dans le coin là, dans un endroit vraiment pas évident. Vraiment difficile à lire, mais Dan, je te comprends. J'aurais fait pareil. Tu vois, je suis rendu à deux, je suis rendu à deux, puis ça m'énerve déjà. Hi! Dan t'attends sur la terrasse. Je sais que de partie en partie, tu t'améliores d'un, puis tu aimes de plus en plus la game. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce sport-là? J'adore être dehors, j'aime les gens avec qui on peut jouer aussi. Je sais tellement que c'est varié, c'est accessible, même si chaque ronde, chaque trou est différent, même si ça ne va pas souvent comme je le voudrais. Oui, tranquillement, on s'améliore, mais c'est vraiment de pouvoir partager ces moments-là. On dirait que le temps s'arrête à chaque partie de golf. Tu pratiques beaucoup de sport, tu places le golf où, mettons, dans l'échelle des sports que tu pratiques? Je pense que c'est rendu pas mal au sommet. Oui? Oui. Tu sais, je joue en moyenne deux, trois fois par semaine. Puis c'est le seul qui m'oblige à continuer de jouer, dans le sens où tu peux ne pas aller en vélo pendant deux semaines. Oui, oui, oui. Tu vas reprendre presque à la même place. Le golf, tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis je suis très compétitrice envers moi-même. J'ai vu ça un peu. On refait-tu le plus proche de la peine? Ça va être ici. C'est là que ça se passe? C'est là que ça se passe. OK. Jouer de l'eau en plus, là. Je ne l'avais pas vue, là, pas en tout. Elle est morte. Ah! Dans mon arbre! J'étais sûre que je l'avais. Le concours est annulé. Pour le conseil de peau, cette semaine, on est au club de golf Le Portage avec le directeur de l'enseignement, Steve Foisy de Foisy Golf Academy. Steve, le potting, c'est crucial. Et là, on va se battre contre deux fléaux aujourd'hui. Oui, exact. Donc, on met toujours l'emphase sur la technique au golf, alors qu'aujourd'hui, on va préconiser le côté artistique de la chose. Le premier fléau, c'est celui des trois roulés, des verres de trois pas. Le petit jeu qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle le parapluie. Parapluie, puisqu'on a créé un petit rayon de trois pieds derrière un trou et on a agencé cette espèce de parapluie-là avec des bornes à 10, 20, 30, 40 et 50 pieds. On est chanceux au portage, on a un long verre. L'objectif, c'est de sortir du verre. Donc, on débute à la première borne à 10 pieds. On effectue le cours roulé. Que la balle tombe dans le trou ou qu'elle demeure dans le rayon, c'est la même chose. Ça nous permet de passer à la borne suivante. Donc, un cours roulé à 10 pieds, on réussit, on s'en va à 20 pieds. Dernière borne est à 50 pieds. Si on réussit à 50 pieds à loger la balle à trois pieds de rayon, on a à ce moment-là complété l'exercice, on n'a pas assez la cassette. On essaie ça? OK. Aussitôt qu'on est à l'extérieur de huit pieds, l'objectif, c'est de loger la balle à proximité. Si elle tombe dans le trou, c'est un bonus. Naturellement, plus on s'éloigne, le trois pieds de rayon devient assez ardu à atteindre. Arrête. Arrête. C'est bien, superbe. Casse. 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 Dans ce cas-ci, ce ne serait pas un mauvais roulé. Toutefois, on est à court. Le deuxième fléau, celui d'être à court, vient d'être illustré. Honnêtement, c'est un excellent pote quand même. On ne t'imposera pas de retourner à la borne précédente. On va demeurer à la rouge. Tentative ici, donc un quatrième toque. Et au son de ce quatrième toque-là, la balle tombe au fond de la coupe. Et on pourrait même dire qu'une réussite sur telle distance pourrait lui permettre de faire un saut de deux. Ça devient un jeu intéressant. On peut le faire seul. Ça, c'est la beauté de la chose. On n'a pas besoin d'avoir un partenaire. On est maintenant sur 40 pieds. Max Lalonde. Arrête, 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 arrête. La balle qui applique les freins juste à l'intérieur des bornes. Je pense qu'elle est sortie. Oui, si ça touche, on est à l'intérieur. Oui, il va falloir aller à la reprise vidéo pour celle-là. C'était serré, Steve, merci, c'était le fun. C'est vraiment un jeu plaisant. Ça nous apprend à bien doser les courroulés, justement. Bien fait, tu l'as bien maîtrisé. Puis les deux fléaux étant les verres de trois roulés, donc si on met l'enfer sur le contrôle de la distance, malgré qu'on rate la ligne de quelque peu, à ce moment-là, on convertit au suivant. Puis le fléau des cours, les cours, ça, c'est dit depuis toujours, c'est-à-dire never up, never in. Tu as bien réussi, puis on s'est rendu jusqu'à la borne quasi-finale à 40 pieds, donc c'est excellent. C'était Foisy de Foisy Golf Academy. Merci, Max. Un grand merci. Puis là, juste pour mon plaisir personnel, je vais essayer le 50. Salut! Comment? C'est bon, ça? C'est ça. C'est super beau. C'est ça. Bernier, ce serait le fun de peiner sur une bonne note, hein? C'est elle qui te donne envie de revenir. Tu voulais que je venais sur une bonne note? Non. Je t'ai crampée pendant que je swingais. Tout ça pour amener une carte de moins 5, Justine Saint-Voltain. C'est fin. C'est fin que je te dois 20 piastres. C'était le fun, merci beaucoup. Tu vas trop se reprendre quand même. Oui, tu as aimé le terrain? J'ai aimé le terrain, mais il n'était pas facile pour une fille qui revient d'un courrier. Absolument, puis tu sais, on le dit souvent, c'est un super bon défi de golf, mais il y a tellement moyen d'avoir du plaisir ici. Moi, j'ai tellement eu des parties le fun. J'ai vu des tournois ici, tu sais, Golf Québec fait beaucoup, beaucoup de tournois aussi à MLB. C'est vraiment un petit joyau pour le golf dans les cantons de l'Est, puis si vous n'avez jamais joué, MLB joue le conseil. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'à Sherbrooke, il y a plein d'affaires à faire. Puis là, je te amène en ville, je connais ça, Sherbrooke, comme le fond de ma poche. J'imagine. On s'en va manger au Pizot de ma renaissance. Oh! Comment oublier une mauvaise ronde? C'est ça, on va aller manger de la pizot pour oublier. C'est avec Yves-Robillard, le pro en titre ici à MLB. En jasant des juniors, puis en jasant des gens chez Golf Québec, il y a littéralement des jeunes qui ont appris à jouer du golf compétitif ici. Oui, parce que, tu sais, tu apprends tout ta game si tu veux vraiment avoir un... Moi, je veux dire, 100 verges et moins. Oui. Apprendre à chipper autour des verres, rouler, puis pas oublier que souvent, tu as des lags, pas. Puis tu sais, on l'a vécu avec Justine, une golfeuse débutante. Elle a eu tellement de plaisir aujourd'hui par sort de là, un peu ébranlée, justement, des verres qu'elle a joués, mais elle a eu du fun. Il y en a vraiment pour tout le monde. Absolument. Tu sais, comme je te dis, il y a des tertes pour les gens qui frappent moins loin. Oui. Ça fait que même s'ils jouent plus court le terrain, ils ont des défis pour tout le monde. Non, c'est sûr. Puis tu sais, je regarde le club, puis ça évolue, c'est un club qui a beaucoup d'histoire, mais qui aussi se met à jour dans l'air du temps, juste ce que vous avez fait à l'intérieur, les rénaux, le bar, tout ça. La terrasse est toujours pleine. Il y a un genre de gros sentiment d'appartenance fort à Millebille. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on a beaucoup de jeunes qui jouent ici, comme tu as dit. Si tu veux apprendre ta game, c'est une bonne place à être. Hey, merci beaucoup de ton temps. Merci. Ça fait plaisir. Merci l'accueil. C'était vraiment le fun. On le dit toute la saison, avec Sortez golfer sur la route, ce qu'on veut faire, c'est vous faire découvrir le Québec par le golf. Connais-tu Sherbrooke un peu? Je connais Sherbrooke un peu parce que le travail m'amène à venir au moins une fois par mois pendant la session de football. Il y a 300 restos à peu près à Sherbrooke. On est sur la King, il y en a plein. Il y a l'OTL en face avec le beau fish qui est vraiment bon. Je suis à côté, il y a le Wesley qui aurait été une super bonne suggestion. Mais ce soir, on va venir au resto que j'aime le plus à Sherbrooke puis d'ailleurs numéro 900. Ça a ouvert, il n'y a pas très, très longtemps à côté du Gloria sur la rue King. Pour moi, c'est un coup sûr. Je suis sûr que tu vas aimer ça puis ça termine bien une journée de gueule. Oui, puis je pense que t'aimes bien la propriétaire. Je la connais un peu, la propriétaire. C'est déjà la fin de la troisième saison de Sortez-Golfier sur la route. C'est fou comment ça va vite. Justine, merci pour l'inplication en s'attendant encore. Merci à toi pour l'invitation puis je vais m'améliorer de ce l'année prochaine pour que tu me réinvites. C'est sûr, je te réinvite. Merci à tous les clubs de golf qui nous ont reçus. Merci aux golfeurs, aux golfers qui ont parlé de nous autres, qui ont partagé des photos. La communauté Sortez-Golfier est encore plus forte que jamais. On a le podcast Sortez-Golfier avec la poche bleue qui va super bien. On est chanceux de pouvoir parler de golf comme ça aussi souvent qu'on le fait. Tellement. Puis je trouve que les gens sont généreux puis il y a un bel engouement pour ce sport-là. Ça fait que j'ai bien hâte à la saison prochaine. Ça fait que voyagez, allez voir des régions du Québec, allez voir des villes du Québec, allez jouer dans des clubs que vous ne connaissez pas, allez dans des villes où vous n'êtes jamais allés pour jouer au golf. C'est le plus beau sport au monde. Probablement qu'on va se reparler l'année prochaine avec une autre saison de Sortez-Golfier sur la route. Merci tout le monde. Au revoir.